Pourquoi cette voiture sans permis ne passe pas au contrôle technique ? Alors tout d'abord on a le rétro côté conducteur ou qu'on a la coquille de rétro qui est saillante qui est tranchante donc ça c'est une raison pour lesquelles le véhicule peut être soumis à une contre visite. Ensuite je vais lever le véhicule et puis on va voir en dessous ce qu'on voit. Ensuite je vais démonter la roue pour vous montrer l'état des plaquettes à l'avant. Donc là au niveau des plaquettes de frein avant on peut se rendre compte qu'elles sont sur la ferraille, même le capteur n'est plus présent et on voit bien qu'il n'y a plus de matière sur les plaquettes de frein avant. Donc là c'est un autre point pourquoi le véhicule sera refusé au contrôle technique. Ensuite on va aller voir l'arrière. Donc au niveau de l'arrière pas besoin de démonter la roue pour se rendre compte que les plaquettes sont sur la ferraille. Je vous invite à venir voir l'intérieur. Donc là on voit bien que le disque est à remplacer, les plaquettes ont freiné sur la ferraille. On voit bien qu'il n'y a plus de matière de garniture de frein, les plaquettes sont à la ferraille. Donc l'autre côté idem, on voit bien qu'on est à la ferraille. Donc là on a du jeu dans le roulement de roue, il n'y a pas de doute, donc ça c'est une raison aussi pour lesquelles le véhicule ne passera pas le contrôle technique. On a les 4 pneus sur ce véhicule qui sont témoins. Et il doit y avoir aussi un problème de parallélisme parce qu'ils sont plus usés à l'intérieur qu'à l'extérieur. On s'aperçoit aussi qu'il y a une fuite au niveau du point inverseur, au niveau de la boîte des vitesses. Donc on voit bien les gouttes d'huile en dessous du point inverseur. Donc voici un peu toutes les raisons pourquoi ce véhicule sera soumis à une contre-visite. C'est parti !